Je mors dedans, je mors un petit peu. C'est juste que jeûne un petit peu le lendemain de veille, donc je n'ai pas envie vraiment d'en manger. Il y a du jus encore là-dedans? C'est un petit peu, t'as eu. On peut-tu parler du... Qu'est-ce qu'ils s'appellent? On parle de tous les fonctionnaires qui nous ont aîlés. Si on rentre dans le méthanol, on ne va pas en parler de cassette. On en a pour 4-5 heures. Vous pouvez résumer rapidement, vous avez eu un conflit avec le gouvernement au sujet du méthanol. Et les paramètres qui sont utilisés par les labos de SAQ pour le méthanol, c'est une limite permise pour le veu. Oui, OK. Et puis, eux ont décidé de l'appliquer pour le site de glace. D'accord. Mais sans penser que dans la pomme, il y a plus de pectine. La pectine, en fait, la dégradation de pectine amène le méthanol. Plus de pectine, plus de méthanol. C'est quoi le problème du méthanol? C'est quoi le danger? C'est quoi le méthanol? Le danger de méthanol, c'est le scientifique. En fait, il n'y a pas de danger. Il y a un danger à des très fortes concentrations. Si on regarde la législation entre européennes, même australiennes, pour tous les vins de fruits incluant la pomme, mais excluant le raisin, le taux de méthanol dans ces pays-là, ils acceptent de 800 à 1000 ppm. Là, dans le vin, c'est 400 ppm. Parce que dans le raisin, il y en a moins de toute façon. Donc, si on dépasse 400 ppm dans le vin, c'est qu'il faut avoir ajouté artificiellement pour atteindre des taux comme ça. Tandis que dans la pomme, les taux naturels, du sud, varient entre justement 300 et 1000 ppm, dépendamment de la maturité des fruits. Il y a certains alcools des spiritueux en Europe qui acceptent jusqu'à 16 000 ppm. C'est sûr qu'on est plus haut en alcool. C'est l'alcool d'étanol, qui est le bon alcool. C'est un antipoisométal qui annule les effets du méthanol. Donc, la proportion gardée à 10% d'alcool, si on disait qu'on peut monter jusqu'à 16 000 ppm à 40%, on pourrait monter en gardant le ratio jusqu'à 3-4 000 ppm dans un site de glace sans avoir de danger pour la santé. Et vous, j'étais à combien de ppm? Le produit, ça dépend des années, mais là, en 2007, on était à 650. Donc, 650, la norme établie à l'époque, avant qu'on fasse des procédures, j'étais à 400. C'est là que j'étais à 400. C'est là-dessus que vous vous êtes battu, que vous vous battez toujours? Exactement. Là, présentement, avec le gouvernement fédéral, on a réussi à le faire monter à 700. Nous, on trouve que c'est encore trop bas, parce qu'on peut monter de façon naturelle même jusqu'à 800-900 ppm dans le produit, en surnaturedité, comme nous, on fait, tout en gagnant beaucoup en qualité épistative. Donc, on ne veut pas brimer le côté qualité épistative avec des législations qui ne sont pas adaptées. Mais sans la pomme? Ouais, c'est la pomme sucrée. Attends, j'ai plus que ça. Ti, 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 ti. C'est toujours un plaisir. Je vais prendre la pêche au prix. Non, mais je peux dire, je peux faire une longue liste d'épicerie si tu veux. Ça ne me tente pas. T'es pas mon genre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.